Hola tout le monde, c'est Koen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tuto, comment faire partir un habitant. J'en avais fait un il y a quelques temps maintenant, quelques années je dirais même. Et je dois vous avouer que je n'utilise pas du tout cette technique à l'heure actuelle et j'en ai une autre qui est beaucoup mieux et beaucoup moins prise de tête. Donc sans plus tarder, je propose de vous la présenter pour que vous compreniez un petit peu mieux. Musique Alors bienvenue sur mon île à commune, bon je ne vous la présente plus à force, vous la connaissez. Aujourd'hui je pars sur un thème kidcore, donc il me faut des habitants de ce type là et j'ai beaucoup d'habitants qui ne correspondent plus à ce que j'aimerais. Donc par exemple là j'ai Caro, Cube, Rena et Marine qui vont rester, par exemple Sylvette, Kitty, Pamela, Miglou, Agnès ou encore Dorothée ne vont plus dans mon thème de ce que moi j'estime. Donc en fait le but va être de faire partir un de ses habitants qui va être les habitants que je ne veux plus garder. Petite information supplémentaire qui n'est pas à prendre à la légère et que vous devez savoir, c'est que si jamais actuellement je voulais faire partir Caro, qui est la dernière habitante arrivée sur mon île étant donné qu'elle est tout en bas de la liste des habitants, vu que c'est en colonne, ça fonctionne, c'est pas en ligne, c'est en colonne, donc c'est la dernière habitante ou dernière habitante de la deuxième colonne, donc là en l'occurrence c'est Caro. Que vous regardez c'est la dernière, voilà, elle est tout en bas, donc voilà c'est la dernière. Et bien sachez que l'habitant qui arrive en dernier sur votre île ne peut pas partir. Il faut absolument que vous fassiez partir un autre habitant pour faire venir un nouveau qui arrive après elle dans la liste des arrivées. Sinon l'habitant ne pourra pas partir, donc si votre dernier habitant ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas le faire partir. Malheureusement ça fonctionne encore comme ça de nos jours, donc pour le coup vous devez faire partir un autre habitant pour faire partir celui-ci. Sinon bah vous devez vous le taper, malheureusement je peux pas faire autrement pour vous, je peux pas vous aider. Mais sinon par exemple là si je veux faire partir Agnès, moi ce que je vous conseille et ce que j'aime bien, donc là par exemple je parle d'un lundi. Moi je me mets toujours les lundis quand je fais ce genre de choses. Pourquoi un lundi ? Simplement parce que les samedis, en fait, il y a les événements du type insectes safaris, tournois de pêche, concerts de kéké, et en fait les habitants ne peuvent pas partir quand il y a un événement. Donc un événement c'est pas par exemple quand Racine vient, Racine n'est pas un événement. Par contre quand c'est vraiment tournois de pêche, insectes safaris, les fêtes comme le carnaval, tout ce genre de fête en fait, la fête des oeufs et tout, les habitants ne partent pas. Il y a un mois, bon là c'est passé, mais cette année c'était très particulier parce qu'on avait la fête des oeufs, on avait un insectes safaris et le concert de kéké qui avait été décalé au lundi, mais ça arrive extrêmement rarement et il y a très peu de chances en fait que ça arrive, normalement là c'est arrivé mais c'est pas censé arriver. Mais du coup, on passe tout le temps, le samedi, le dimanche, on s'en fiche, on les calcule pas, c'est deux jours de la semaine où on va pas calculer parce que les événements ont lieu ces deux jours donc on s'en fiche et on calcule pas. Maintenant, moi je vous conseille de vous mettre de lundi en lundi, faire un tour de vos habitants, leur parler, parce que c'est vrai qu'il y en a des fois, ça fait longtemps que vous leur avez pas parlé, donc juste leur parler histoire de leur remémorer que vous êtes là. Je rappelle aussi une fois que toutes les techniques, du style taper l'habitant avec un filet, lui envoyer des détritus, etc. marchent pas du tout, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo à ce sujet sur faire partir un habitant. Ça ne fonctionne pas comme ça, les habitants qui veulent le plus partir sont les habitants avec lesquels vous avez le plus d'amitié, contrairement à ce que vous pouvez penser. En tout cas, de mon expérience personnelle, c'est vraiment les habitants avec lesquels j'ai le plus d'amitié, qui veulent tout le temps s'en aller en premier, et ça c'est super chiant, mais ce n'est pas les habitants que vous détestez qui partiront en premier. Donc ça sert à rien, considérez-les comme des habitants classiques, frapper un habitant ça sert à rien du tout, c'est nul, et c'est pas cool, de toute façon vous voyez bien l'enjeu, l'habitant se morphe sur lui-même, mais pourquoi tu me frappes ? C'est pas cool, on évite. Même si vous allez me dire, oui mais c'est des habitants virtuels, c'est pas grave, on évite quand même, c'est nul de faire ça. Pas de violence ici ! Donc alors, maintenant que j'ai parlé un peu à... Enfin, pas à tous mes habitants, je leur ai déjà parlé récemment, donc ça ne sert à rien que je leur reparle. Maintenant que je leur ai parlé, je vais juste faire sauvegarder et quitter, je vais faire le bouton menu avant même que la sauvegarde n'ait été faite pour optimiser mon time travel et ne pas avoir à relancer le jeu. Vous allez voir, je vais maintenant aller dans mes paramètres et je vais directement aller dans console, je vais ensuite dans date et heure et je vais avancer. Donc là, on était lundi, je vous dis de time travel du lundi au lundi, donc on fait plus 7, plus 7 jours pour une semaine. Donc nous, on va aller directement au jour 19. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est le 19 juin et il est 15h. En vrai, je vous conseille de mettre à midi, midi, 13h, c'est là où les habitants sont plus dehors, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Vous avez juste à relancer le jeu, là vous allez voir que votre jeu va sauvegarder et va vous relancer sur le nouveau jour. Si vous ne faites pas la technique d'appuyer sur le menu home et de time travel avant la sauvegarde, en fait, tout simplement, vous allez devoir relancer votre jeu et donc perdre du temps. Si vous voulez être efficace, pensez à appuyer sur le menu home avant que la sauvegarde soit effectuée. Alors nouveau jour, vous voyez que c'est un nouveau jour, il pleut, donc c'est forcément que la date a bien été changée et que cette technique fonctionne. Pensez-y, même que ça marche pour tout, que ce soit du time travel pour faire partir vos habitants ou que ce soit tout simplement juste vous qui voulez time travel le jour d'après. Voilà, ça fonctionne, pensez-y à sauvegarder, enfin, à aller dans le menu home avant que la sauvegarde soit effectuée, ça fonctionne et c'est plus rapide. Donc là, bon, on passe le blabla de Marie, ça nous sert un peu à rien. C'est le seul truc long, c'est vraiment Marie qui te parle et les chargements, sinon c'est tellement plus rapide de time travel. Ok, bon, alors là je sors, je vois que j'ai quand même des habitants qui sont chez eux, pour la plupart, parce qu'il pleut en général, ils sont souvent chez eux. On a Miglou qui est là, mais Miglou qui ne pense pas. Je vais faire le tour des maisons devant. Là, il n'y a personne qui pense. Personne n'est avec la petite bulle. Ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ? Non. C'est pas tout le temps, ça ne marche pas tout le temps. Il n'y a pas tout le temps d'habitants qui pensent, mais en tout cas, il faut time travel de semaine en semaine. Je vais regarder de l'autre côté, souvent il y a des habitants aussi qui sont là-bas. En général, quand même, c'est souvent sur la place que sont les habitants qui pensent. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Le plus souvent, ils sont sur la place. Là, je vois qu'il n'y a aucun habitant qui pense, alors je re-sauvegarde, tout simplement, et je refais la même manip, en fait, que je viens de faire juste avant. C'est-à-dire que je vais dans le menu Home, directement avant la sauvegarde, je descends tout en bas, console, date et heure, et j'avance de 7 jours. Donc je vais au 26. Une fois, par contre, pour la prochaine fois que je vais time travel, pensez à changer le mois, parce que là, je vais arriver, une fois que j'aurai fini cette journée-là, plus 7, vous vous doutez bien que ça ne fait pas... Il n'y a pas 33 jours en juin, quoi. Donc il va falloir penser aussi à changer le mois et à repartir de zéro. Mais je vous remontre après. On change la date et on est reparti. Donc là, ça re-sauvegarde encore une fois. Tour sur la commune, c'est parti. On va rentrer dans le jeu. Je fais le blabla de Marie, je vous retrouve après. Ok, alors, on va faire le tour vite fait. Je descends, ça va que ma maison est en plein milieu de celle des habitants, comme ça, c'est pratique pour moi. Je vous recommande ça aussi, si jamais vous voulez vraiment faire une session time travel, comme ça, pour faire partir vos habitants. En vrai, de vous mettre près des maisons des habitants, ça me permet d'aller plus vite, tout simplement. Là, on a Dorothée qui fait son petit sport. Ok, bon, il n'y a personne là. Il n'y a personne sur la place, donc tout le monde doit être... Je ne sais pas où. Ah si ! Pamela pense ! Oh my god ! Donc là, Pamela est en train de penser et je suis contente parce que je veux la faire partir. J'adore Pamela, vous savez que c'est une icône de ma chaîne YouTube, une icône de tout. Mais voilà, elle a envie de partir, donc des fois, ça fonctionne très rapidement, comme là, en deux time travel, c'était bon. Des fois, il vous en faut, mais beaucoup, beaucoup. Surtout, surtout si vous avez un habitant à faire partir en priorité, si vraiment vous voulez que ce soit cet habitant qui parte, là, ça peut mettre vraiment du temps et je suis désolée pour vous, mais des fois, ça peut vraiment mettre plusieurs jours. Si vraiment vous galérez, etc., n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir plus tard. Moi, j'ai de la chance, là, honnêtement, parce qu'en deux fois, franchement, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ça m'arrive, en fait, en général, quand je veux vraiment faire partir beaucoup d'habitants, j'ai plus de chances, forcément, d'avoir un habitant que je veux qui parte, qui réfléchisse pour partir. Là, en l'occurrence, je suis assez contente parce que du coup, moi, après, je vous le dis là, mais je stream, donc je vais pouvoir faire réussir ça à l'habitant, donc c'est cool. Donc Pamela nous quitte, elle va pas dans mon thème Kit Corp, malheureusement, et tant pis, voilà, elle part. Mais si jamais vous arrivez vraiment pas à faire partir votre habitant, en fait, il faut juste persévérer et continuer, continuer, tout en prenant en compte ce que je vous ai dit au début de la vidéo, que le dernier habitant ne peut pas partir. Mais pensez bien, du coup, là, par exemple, si je voulais... Si j'avais eu envie de... Par exemple, si Pamela ne partait pas, si j'avais envie de re-thème travel, j'aurais fait ça. Je vous montre quand même parce que j'en avais parlé juste avant et que c'est important pour moi de vous le montrer. J'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on n'oublie pas, vu qu'on a changé de mois, de changer le mois. Parce que souvent, moi, j'oublie et du coup, ça nous fait revenir en arrière. Il faut toujours time travel, etc. Donc voilà. Donc là, vous avez plus de chances, en tout cas, de mieux réussir avec cette technique-là qu'avec la technique que je vous ai proposée il y a maintenant un petit moment, quoi. Avant qu'on me pose la question, ne vous inquiétez pas, le time travel n'est pas dangereux. Si jamais j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous ne risquez rien de time traveler de cette manière, que ce soit avant même de sauvegarder ou quoi que ce soit. Tout est OK. Ne vous inquiétez pas, j'ai testé cette technique des centaines de fois. Il n'y a absolument aucun problème. Time traveler du lundi au lundi, éviter les jours d'événements. Petit tips aussi, si jamais un des habitants que vous ne voulez pas qu'il parte pense, s'il a une bulle et que ce n'est pas l'habitant que vous voulez, time traveler au lendemain. La bulle, en fait, se transfère d'un habitant à un autre en fonction du jour. Et en fait, vous pouvez time traveler comme ça jusqu'à ce que ce soit l'habitant que vous voulez. Donc par exemple, si lundi, là, imaginons, j'avais Pamela qui pensait et que je ne voulais pas que ce soit Pamela qui pense, j'aurais juste à me traveller d'un seul jour. Donc j'aurais transmis la bulle à un autre habitant. Si ce n'était toujours pas le bon habitant qui pensait, j'aurais encore time travel. Et si c'était le bon habitant, je l'aurais dit de partir. Mais si ce n'était pas le bon, j'aurais encore time travel jusqu'au samedi. Enfin jusqu'au vendredi, parce que les samedis, comme je vous ai dit, il y a les événements et du coup ça ne sert plus à rien. Et dans ce cas-là, si vous arrivez au vendredi et que l'habitant ne va pas partir, time traveler directement au lundi, vous avez de la chance aussi que la bulle se transmette. Encore une fois, mais normalement avec cette technique, honnêtement, vous avez vraiment potentiellement plus de chance qu'avec la technique que je vous ai présentée il y a un moment déjà maintenant. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je vous y répondrai. Si jamais ce que je viens de vous expliquer par rapport à time travel d'un jour, si y'a une bulle, ça vous comprenez pas, time travel d'une semaine, il n'y a pas de souci, ça fera la même chose. Restez sur la technique de base de time travel une semaine par une semaine, ça marche aussi. Pour les questions, c'est directement en commentaire si vous en avez, encore une fois. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, je fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501